L'assencement général de la population et de l'habitat 2014 en Côte d'Ivoire. La méthode de travail a été présentée ce matin à la presse nationale et internationale. Première rencontre des jeunes de Côte d'Ivoire autour de l'auto-emploi, une plateforme d'échange pour lutter contre le chômage et le sous-emploi en milieu jeune. Enfin, en Malaisie, les autorités font des pieds et des mains pour retrouver l'avion disparu le 8 mars dernier. Elles étendent aujourd'hui la zone de recherche. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 10 mars 2014, début aujourd'hui du recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Et pour réussir le processus de démendrement des populations, une méthodologie rigoureuse doit être appliquée. Elle a été présentée aujourd'hui à la presse nationale et internationale par le Comité national du recensement général de la population et de l'habitat 2014. La rencontre s'est tenue à la maison de la presse dans la commune du Plateau. Une méthodologie adaptée au recensement général de la population et de l'habitat 2014. Selon le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Abba, le quatrième recensement de la Côte d'Ivoire se veut plus rigoureux pour couvrir les 31 régions et 108 départements que compte le pays. Pour cela, 25 000 agents recenseurs déployés sur tout le territoire national vont collecter les données nécessaires au recensement 2014 à partir d'ordinateurs de poche. Une cartographie sera également élaborée pour délimiter la zone de chaque agent recenseur. Le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touackeus, par ailleurs président du Comité national du recensement général de la population et de l'habitat 2014, invite les professionnels des médias à suivre quotidiennement les activités des agents recenseurs. C'est un moment de mobilisation pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens de l'étranger. Mais cette mobilisation, parce que justement nous l'avons expliqué l'année dernière, doit commencer par la presse et avec la presse. L'occasion également pour le ministre Mabry-Touackeus de remettre symboliquement aux organisations professionnelles des médias la plateforme de collaboration signée en 2013 entre la presse nationale et le Comité national de recensement général de la population. Le quatrième recensement général de la population va se dérouler du 10 mars au 9 avril prochain. Il va coûter à l'État ivoirien environ 12 milliards de francs CFA. Elle est également concernée par le recensement général de la population et de l'habitat 2014. La jeunesse de Côte d'Ivoire, soucieuse du problème du chômage dans le pays, était réunie récemment lors d'une plateforme dans la commune de Cocody, une initiative de l'organisation non gouvernementale Amistad. Les échanges ont porté sur le thème « L'Afrique face au défi de l'emploi des jeunes ». On fait le point avec Franck Ouadio. 60% des chômeurs africains sont des jeunes selon la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire en dénombre à plus de 12% âgés de 14 à 35 ans selon l'agence d'études et de promotion de l'emploi à GEP. La question de l'emploi, une préoccupation pour la jeunesse. Pour un stage, c'est difficile. Quand tu n'as pas de connaissances, tu ne peux pas accéder une structure, une entreprise pour pouvoir faire ton stage. On demande de nous prendre en charge. On peut se prendre en charge, mais c'est un peu difficile financièrement. Solution à cette équation, l'auto-emploi selon l'ONG Amistad, action pour la mobilisation des initiatives et stratégies d'aide au développement durable. Beaucoup de jeunes ont l'impression que c'est l'État qui va employer tout le monde. Beaucoup de jeunes ont l'impression que c'est le privé qui va employer tout le monde. Mais nous pensons que les jeunes peuvent aussi s'auto-employer. Une plateforme d'échange a donc sur le thème l'Afrique face aux défis de l'emploi des jeunes. L'ONG Amistad vulgarise les informations sur les opportunités d'emploi. Il faudrait que les jeunes puissent savoir qu'en Côte d'Ivoire, l'une des potentialités que nous avons, c'est la terre. Cette terre fertile que nous avons en Côte d'Ivoire, beaucoup de pays n'en ont pas. Nous n'avons pas très souvent besoin d'engrais pour pouvoir planter des arbres. Nous n'avons pas besoin d'engrais pour planter du manioc. C'est vrai que quand on demande aux jeunes de travailler la terre, ce n'est pas de partir et puis travailler avec les outils rudimentaires. Le travail de la terre et bien d'autres secteurs porteurs, une perspective encouragée d'ailleurs par l'UNESCO et l'Union africaine. Les écoliers du cours préparatoire deuxième année et leurs aînés du cours moyen deuxième année seront évalués en français et en mathématiques. C'est ce que prévoit le PASSEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministères en charge de l'éducation nationale. Les épreuves se dérouleront le 22 mars prochain. Dix pays africains dont la Côte d'Ivoire sont concernés par ce programme. On retrouve Franck Coadio. L'évaluation est un outil incontournable de recherche de performance. Dans le système éducatif, elle permet de mesurer et d'améliorer la qualité de la formation des élèves. Le PASSEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministères de l'éducation nationale, initie en ce sens une évaluation internationale des acquis des élèves en français et en mathématiques au CP2 et au CM2 dans dix pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un atelier de formation des administrateurs de tests pour cette évaluation est organisé. Objectif, réussir la collecte des données. On va permettre aux administrateurs de connaître les procédures d'enquête. Cette évaluation va nous permettre d'avoir des informations sur l'état actuel de notre système éducatif. Faire de l'évaluation des acquis scolaires un outil de pilotage du système éducatif, un avis partagé par Candia Kamara, ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette évaluation internationale permettra en substance d'apprécier le niveau de maîtrise des élèves en langue d'enseignement et en mathématiques au terme de la scolarité primaire. Elle contribuera à identifier les facteurs élèves, maîtres, écoles et pays associés à ces performances en vue d'améliorer l'efficacité et l'équité des systèmes éducatifs. Cet atelier de formation concerne 90 administrateurs, dont 30 pour le CP2 et 60 pour le CM2. Il se tiendra du 10 au 17 mars prochain. L'évaluation démarre le 22 mars et prendra fin en avril 2014. Les résultats sont quant à eux prévus pour 2016. Journée internationale de la femme. L'église catholique montre l'importance de la femme dans l'éducation. Il s'agit des conseillères pédagogiques, directrices d'école et autres enseignantes. L'église catholique a pour cela organisé la semaine diocésaine de l'enseignement catholique le 7 mars dernier. La journée internationale de la femme célébrait ce 8 mars. Au même moment, les établissements scolaires catholiques célèbrent aussi la femme actrice de l'éducation. En tant qu'actrice de l'école ivoirienne, elles sont les pièces maîtresses justement pour apporter justement ces valeurs sociales, ces valeurs morales et spirituelles à ces enfants dont on est dans la charge. Odette Lagote d'Aleba, conférencier, encourage la femme à affirmer son rôle de leader et de pionnière de l'enseignement catholique. De plus en plus, nos enfants, avec tout ce qui s'offre à nous comme facilité, télévision, internet, l'éducation, est aujourd'hui de plus en plus laissée pour compte. Les femmes de l'école catholique doivent se dire qu'au-delà de leur fonction première, qu'elles doivent donner un savoir, qu'elles doivent aussi être une mère. Une mère, c'est celle qui corrige. Une mère, c'est celle qui oriente. Une mère, c'est celle qui doit dire aux enfants que l'échec fait partie de la vie. Quant aux responsables des établissements scolaires catholiques, ils s'engagent au réveil spirituel des femmes au service de l'école, d'abord éducatrices, mais avant mères. Et sa place est dans l'enseignement, pour communiquer l'amour de Dieu et pour aider l'enfant, le jeune, le vieillard, l'adulte à devenir plus homme. Au cours de cette semaine, plusieurs thèmes seront abordés, notamment la femme au service de l'école catholique à Tisane de Père et de Réconciliation. Un reportage de Herman Niamien. Quel est le sens du pèlerinage dans un sanctuaire ou une ville sainte ? Pourquoi les chrétiens doivent-ils privilégier les pèlerinages, notamment à Fatima au Portugal, Jérusalem en Israël ou Lourdes en France ? Des questions au centre d'une conférence autour du thème « Lourdes, la joie de la conversion ». C'est une initiative conjointe de l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire et de la communauté mère du divin amour. Les explications de Eugène Atoubé. Les membres de l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire, les pèlerins ayant déjà fréquenté les sanctuaires de Lourdes et les chercheurs de Dieu, candidats au pèlerinage 2014 en ce lieu sain, ont communié. Une communion au cours de laquelle les responsables de cette association, laïques et religieux, ont expliqué ce qu'est le pèlerinage à Lourdes. Lourdes, cheminement à découvrir Dieu, le suivre et lui ressembler. Je suis prête à partir et très intéressée pour rencontrer la Vierge, pour prier, pour soumettre les intentions de prière de mon pays, de ma famille et les intentions personnelles. Il y a beaucoup de choses à découvrir à Lourdes. Si je me mets à citer, ils ont dit non, il faut qu'ils aillent voir pour qu'ils me découvrent et puis chacun va faire maintenant son commentaire pour dire voilà ce que j'ai vécu à Lourdes. Pour expliquer Lourdes et ses 8 apparitions, deux enseignements portant sur les thèmes, les miracles de Lourdes et la joie de la conversion. Les thèmes développés respectivement par le frère Clément Kobe, de la communauté Mère du Divin Amour et le père Alphonse Yaou, curé de la paroisse de Yopougon-Gaar. La relation avec Marie doit commencer par cette simplicité, simplicité de relation, accueillir Marie comme il se doit dans sa vie et puis entrer en relation avec elle, avec bien sûr pour objectif d'arriver bien sûr à Jésus-Christ. Comme chaque année, les membres de l'association Notre-Dame de Salut en Tain-Côte d'Ivoire sont attendus à Lourdes, non seulement pour le renforcement de leur foi et leur élévation spirituelle, mais aussi donner de leur amour et de leur humanité par le service à tous ces malades et invalides pour qui Lourdes est la thérapie à leur mal. En République démocratique du Congo, l'armée et les casques bleus onusiens se préparent en vue d'une offensive contre les rebelles rwandais présents dans l'est du pays. Les Nations Unies annoncent que leurs effectifs seront ajustés sur le terrain pour traquer la rébellion autour des forces démocratiques de libération du Rwanda. En Afrique du Sud, c'est un Oscar Pistorius visiblement malade qui est apparu aujourd'hui lors de la reprise de son procès. Le champion paralympique sud-africain a vomi à plusieurs reprises alors qu'un médecin légiste entamait la lecture du rapport d'autopsie de sa fiancée Riva Steenkamp qu'il a abattu le 14 février 2013. « Prostré, sanglotant, pris de nausées puis vomissant, le champion sud-africain Oscar Pistorius a perdu de sa superbe en ouverture de la deuxième semaine de son procès. Alors que les télévisions étaient interdites à ce moment de l'audience, il s'est effondré à la lecture du compte-rendu d'autopsie de sa petite amie Riva Steenkamp qu'il est accusé d'avoir tué. Par ailleurs, un vigile présent dans la résidence à l'heure du drame a confirmé sa déposition, un firmant qu'il avait appelé en premier et qu'Oscar Pistorius avait répondu que tout allait bien. Le congrès général libyen forme aujourd'hui une force armée pour lever le blocage des sites pétroliers imposés par des rebelles autonomistes. Cette force sera composée d'unités de l'armée libyenne et d'ex-rebelles qui avaient combattu le régime Kadhafi en 2011. Du côté de l'Espagne, on commémore demain, mardi, les attentats à la bombe du 11 mars 2004. Plus de 100 morts avaient été dénombrés à Madrid, la capitale, et dans sa banlieue. Selon les autorités espagnoles, le pays reste dans la ligne de mire des groupes djihadistes. En Malaisie, les autorités étendent la zone de recherche de l'avion disparu le 8 mars dernier avec plus de 200 personnes à son bord. Après trois jours d'opérations infructueuses, la zone de recherche a été étendue en mer de Chine méridionale. Recherche au point mort après la disparition dans la nuit de vendredi à samedi d'un Boeing de la Malaysia Airlines. L'aviation vietnamienne a repéré dimanche au large de l'île de Toshu deux objets qui pourraient provenir de l'appareil qui transportait 227 passagers. Quant aux deux traînées de carburant qui avaient été observées près de cette île, elles seraient sans rapport avec le Boeing 777, disparues des écrans radars une heure après son décollage. La Malaisie a ouvert une enquête pour terrorisme après avoir découvert qu'au moins deux passagers voyageaient avec des passeports volés. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI 2, bien sûr.